Et justement à propos de plan social, les anciens agents de la SNLS, la Société Nationale du Logement Social, quant à eux, revendiquent le paiement de leurs droits. Pour trouver des solutions idoines à leurs revendications, ils ont eu une séance de travail avec le directeur général de la SNL, la Société Nationale Immobilière, qui a absorbé la SNLS. Précision et détail avec Stévi Oyan-Mezoui et Cédric Zendo. A cette table, la Direction Générale de la Société Nationale Immobilière et les déflatées de l'ancienne Société Nationale du Logement Social. Les deux parties doivent trouver un arrangement définitif qui marquerait la fin du processus de fusion-absorption de la SNLS par la SNL. Un arrangement qui se solde bien sûr par le paiement des droits des ex-agents de la SNLS. Heureusement, nous nous sommes mis d'accord sur les pistes de solution et d'ici quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, on aura terminé avec cette affaire qui a mis déjà quelques mois. Par rapport aux promesses que l'ODG a une fois de plus tenues à nous faire, maintenant il ne reste plus qu'à les mettre en application et qu'on puisse tourner la page. Conscient des difficultés que peuvent traverser ses pères et mères de famille, la Direction Générale de la SNL dit opté pour le dialogue, gage d'une sortie efficace de crise. Il y a un adage qui dit, ceux qui se parlent ne se battent pas. Nous pouvons comprendre que de temps en temps, l'impatience est gagnée un peu de terrain, mais nos intentions depuis le départ n'ont pas changé. La preuve, c'est que nous avons proposé un canova depuis un an, c'est le même canova que nous suivons et les compatriotes vont entrer dans leurs droits en suivant le même canova. La réunion, tenue ce jour, sera suivie de plusieurs autres avec une seule finalité, trouver définitivement les voisins moyens pour juguler cette situation.